Lorsqu'il est rentré chez lui, Dustin Holloway ne s'attendait pas à trouver sa petite amie endormie dans le lit avec un autre homme. Mais au lieu de perdre son calme, Holloway a réagi avec sang-froid et s'est vengé d'une manière très publique. Holloway, originaire du Texas, passait ses journées à travailler comme surintendant dans l'industrie de la construction. Son travail l'avait conduit de son état natal jusqu'en Louisiane et de retour au Texas. A 23 ans, Holloway s'était installé avec sa petite amie, et bien que cela semble être le début d'une histoire heureuse, Holloway est tombé sur une scène qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Une nuit, Holloway a trouvé sa petite amie profondément endormie dans le lit, et blottis à côté d'elle se trouvait un autre homme. Beaucoup de gens conviendraient qu'une réaction furieuse de la part de Holloway serait justifiée dans ce cas. Cependant, Holloway a déclaré sur Facebook qu'il avait envisagé différentes options. Il a d'abord pensé à se battre avec l'homme dans le lit à côté de sa petite amie. Holloway a également déclaré qu'il avait essayé de la réveiller, mais qu'elle était ivre comme une souche et complètement assommée. Il a écrit que s'il l'avait réveillée, il aurait demandé s'il devait dormir dans la chambre d'amis. Il a ajouté en plaisantant qu'il voulait savoir quel genre de petit déjeuner le type aimait. Mais la petite amie de Holloway ne s'est pas réveillée, alors au lieu de chercher des réponses ou de commencer une bagarre, Holloway a opté pour une vengeance. Le surintendant de la construction a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos du couple apparemment amoureux, avec son visage dans les photos aussi. Ensuite, Holloway a posté la série de selfies révélateurs en ligne. Selon The Sun, il a trouvé une légende piquante pour le poste, quand tu rentres chez toi et trouves un autre homme dans ton lit avec celle que tu aimais. Holloway a conclu son poste en déclarant, les bons hommes méritent de bonnes femmes. Avec cela, il a partagé ses sentiments et les photos sur Facebook, où ils ont été vus, partagés et commentés par des milliers de personnes. La plupart de ceux qui ont vu la photo ont félicité Holloway pour sa manière d'agir. Un commentaire disait qu'il avait agi comme la personne la plus mature dans la situation. Une autre personne a écrit, Une autre femme a assuré Holloway qu'il n'était pas seul, la même chose lui était arrivée. Elle a écrit, Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord avec la manière d'agir de Holloway. Une troisième femme a commenté, Prendre des photos et les publier sur le web ne fait pas de toi un meilleur homme. Partir calmement et accepter ce qui s'est passé sans chercher à se venger fait de toi un meilleur homme. Cependant, après que son poste soit devenu viral, Holloway s'est reconnecté sur Facebook pour remercier ceux qui lui avaient apporté leur soutien via le réseau social. Hier, je pensais que mon monde s'écroulait. J'étais le cœur brisé de voir une chose pareille, a-t-il écrit. J'ai reçu des milliers de messages de milliers de personnes du monde entier me félicitant d'avoir été un meilleur homme et d'avoir tourné les talons. J'ai de la fierté et du respect. Je suis étonné de la tournure des événements, a écrit Holloway. Puis, Holloway a déclaré que les conséquences virales de l'épreuve n'étaient pas vraiment ce qu'il souhaitait, Je ne veux pas être connu partout. Ça m'importe peu. Il a continué, Je sais que les bonnes personnes méritent le meilleur. Je suis officiellement étonné de tout ça. Il n'y a pas besoin d'enfoncer quelqu'un quand il est à terre. C'était mal, a poursuivi Holloway, mais être la meilleure personne est toujours la meilleure option. Le meilleur sentiment, c'est quand quelqu'un apprécie tout de toi, Ce que quelqu'un d'autre a pris pour acquis, a conclu le jeune homme de 23 ans. Néanmoins, Holloway n'était pas la première personne en couple à découvrir que son partenaire le trompait, Et il n'était pas non plus le dernier à exposer leur tromperie au monde. En fait, un homme à Buenos Aires, en Argentine, a utilisé une méthode similaire pour confronter sa petite amie. Un jeune homme de 22 ans nommé Mariano avait une petite amie mais avait décidé de se rendre seul à une soirée un soir. Pendant qu'il était là, il a remarqué une fille en train de flirter avec un autre gars à la soirée, et c'est alors que Mariano a réalisé qui elle était. La femme en question était la petite amie de Mariano. Mais il n'a pas perdu son calme en la voyant le tromper sous ses yeux. Au lieu de cela, il a pris son téléphone et a pris un selfie devant sa petite amie et son partenaire de baiser. Ensuite, il a téléchargé la photo avec une légende hilarante, « Ma petite amie, maintenant ex, n'a pas réalisé que nous étions à la même soirée », a écrit Mariano. La photo qu'il a partagée et l'incident, comme les clichés de Holloway, sont devenus viraux, et le tweet populaire était en fait la façon dont la petite amie de Mariano a découvert qu'il savait.